shalom shalom le prophète joël crasso le maréchal de la brigade anti sorciers vous êtes maintenant en direct dans cette date d'aujourd'hui mercredi 20 juin 2018 directement sur la chaîne de télé appelé la chaîne des mystères la chaîne des mystères voilà nous allons n'est ce pas développer un thème très important comment tuer le sorcier de sa vie vous savez très bien que c'est la spécialité du prophète crasso que je suis dévoilement et destruction des oeuvres de la sorcellerie que dieu vous bénisse je suis sur ma page facebook justement après n'est ce pas l'intervention suis le jeu le facebook cette vidéo sera transmis n'est ce pas directement sur le youtube donc ceux qui sont déjà en ligne commencez déjà à partager les vidéos parce que c'est ça sera très intéressant super aujourd'hui je me suis bien reposé j'ai payé la dette messieurs j'ai l'être remboursé tous ces crédits de sommeil à la savoir tout va bien pas la grâce de dieu voilà pas la grâce de dieu j'ai bien dormi me suis bien reposé voilà shalom à vous vous qui venez me prendre en ligne maintenant shalom shalom commencez inviter les gens j'attends un nombre de personnes et nous allons n'est ce pas l'heure de vérité et nous allons rentrer dans les mystères vous allez comprendre le secret pour détruire le sorcier de sa vie j'explique le pouvoir n'est ce pas la lune j'explique pas mal de choses vous allez voir la stratégie qui a mis en place david pour tuer colia vous avez mis la stratégie que david a mis en place david goliath qui terrorisait toute l'armée d'israël et la stratégie que david a mis en place pour les tuer voilà donc nous allons voir un élément très important soyez bénis à commencer à inviter les gens commencez à inviter les gens parce que si vous n'invitez pas les gens je ne pourrai pas vous donner le secret shalom à vous shalom 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 voilà je tenais à remercier tous les enfants spirituels les gens déjà qui sont sur les différentes pages facebook le coordinateur de champion abraham depuis la côte d'ivoire abraham depuis la côte d'ivoire voilà donc nous en sommes regroupés en groupe en groupe là si les réseaux sociaux pour justement véhiculer le message parce que frère un moment donné les gens se sont levés ils ont fait bloc ils ont commencé à attaquer la sorcellerie nous ne serons pas barba comme les gens qui tuent les sorciers c'est vrai je vous explique je vais dire que autant au moyen âge les gens pour eux pour radiquer la sorcellerie il fallait les prendre les sorciers les brûler au bûcher n'est ce pas et dès qu'ils attendaient parler de la sorcellerie il fallait attraper ce qui était de ça les sorciers les brûler au bûcher voilà c'était pour une manière de radiquer la sorcellerie pour nous d'abord c'est vous d'apporter l'information sur le fléau et de ne trouver pas nombre de personnes dans ce combat n'est ce pas vous informer vous outiller pour combattre la sorcellerie n'est ce pas et en même temps n'est ce pas permettre au grand nombre de personnes qui est encore dans l'ignorance de sortir dans cette ignorance la plus totale parce que l'ignorance la plus grande des maladies et en même temps n'est ce pas avoir la victoire si les oeufs du diable donc commencé déjà à partager les vidéos j'attends un nombre de personnes déjà et je dis nous avons les différentes pages commencez à vous connecter d'as sylvard depuis la côte d'ivoire c'est à dire la page facebook de la côte d'ivoire et nous avons besoin des éléments là bas pour n'est ce pas commenter n'est ce pas comment ça fait de live j'étais née à dire ma fille depuis bordeaux cette jeune soeur camerounaise des camerounais vous voyez j'ai une seule qui s'est démarqué elle est dans nous dans le comité depuis bordeaux je la salue très bien ma fille marie je te salue et jumeaux voilà la voici elle intervenit donc j'étais née aussi a dit actuellement et maman de sourire est tellement à londres en mission voilà elle fera le point après de sa sortie de mission voilà de londres je tenais à vous dire que j'aurai l'occasion de communiquer un peu suis la mission de londres j'attends d'abord le retour et j'étais née aussi a dit aussi au canada le canadien voilà de canadien on attend si de vos de vos manifestations n'attend que vous vous manifestez parce que on devait partir n'est ce pas au canada mais il ya un souci de biais d'avion c'est ce qui a freiné un peu donc on attend que vous réglez ce juste petit problème là pour combien n'est ce pas à voir une réunion on tient une réunion avec vous pour organiser le programme je t'aime à saluer ceux de l'onde aïdara maman nastasie et toute l'équipe de londres salome à vous que dieu bénisse voilà le général de la brigade depuis lyon shalom à toi donner champion vivian doté commencez à inviter les gens voilà je suis je sors d'une fatigue j'ai bien dormi et donc messieurs sommeil messieurs j'étais à payer tes crédits voilà faut plus mais bip et sinon il allait mais bip et pendant que je t'en lis non il ya no biping d'aujourd'hui et mais bip pas parce que j'ai payé ses crédits sommeil c'est pas caméra de quelqu'un je vous dis la vérité commencez à inviter les gens voilà j'ai accumulé des fatigues de mon corps des fatigues 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 fallait que je me repose mes frères nous sommes à l'heure de vérité seigneur merci bénisse ce programme très important bénisse cet enseignement des tailles et nous seigneur notre a véhiculé ton message utilise ma personne de béni nous par la puissance qui est dans le nom de jésus nous ne sommes pas de gens à avenir villepander les gens sur les réseaux sociaux nous sommes très bien éduqués nous autres nous dévoilons le diable nous dévoilons la pratique du diable c'est à dire que nous dévoilons même si nous savons que quelqu'un est diabolique nous le tendons la main et nous les aidons à revenir vers le seigneur nous ne sommes pas une chaîne de télé qui est là toujours en train de insulter qui est là toujours en temps de vilpander non nous sommes des gens convertis qui avons jésus-christ comme sauveur et seigneur et qui pas dénonçant la pratique de la sorcellerie et même qui est dans ceux qui veulent quitter le cultiste c'est que la rose croix la franc maçonnerie tel que la sorcellerie a revenu vers le seigneur parce que celui seul qui est la solution nul n'est juste nul n'est pas fait tout le monde a besoin de se retrouver dans le seigneur et ça c'est vraiment très important on a besoin du seigneur même si quelqu'un est mauvais dieu peut le transformer parce que c'est elle a miséricorde de dieu qui a besoin n'est ce pas de changer le coeur de chaque personne voilà donc que soyez maintenant ligne que le seigneur vous bénisse vous c'est à l'heure de vérité je tenais à dire chapeau a déjà vivant de très j'ai écouté ton ton direct après voilà shalom est un chou on te voit plus tu es perdu la partie voilà donc mettez vous en ligne mettez vous en ligne ce soir on aura l'occasion de prier pour vouloir une prière prophétique inviter les gens inviter les gens j'attends un nombre de personnes pour commencer j'attends un nombre de personnes pour commencer nous ne sont pas des gens à insulter les gens nous ne sont pas des gens à vilpender nous dénoncer une pratique on appelle la sorcellerie qui est le mal oui le mal que l'occident combattu que les gens combattu ok et qui sont rentrés dans une dimension de développement aujourd'hui il faut éclairer l'opinion publique il faut et parler de ça parce que c'est ce qui est vrai c'est que la sorcellerie existe et la sorcellerie fait assez de dégâts autour de nous et malheureusement nos bien-aimés sont dans l'ignorance la plus totale et donc nous sommes en train de les éclairer en tant que lumière la biblique nous sommes l'église de l'église de jésus-christ nous sommes la lumière du monde le rôle que doit jouer l'église que nous sommes parce que l'église c'est pas les quatre bâtiments c'est pas les murs c'est pas le temps l'église c'est l'assemblée c'est l'assemblée croyant donc comme nous sommes croyants nous sommes le rôle nous jouons le rôle d'éclaireur c'est à dire l'opinion publique c'est l'élément qu'on appelle la sorcellerie je tenais à vous informer encore une information détail et retenez ça je crois que vivian trait à faire ressortir la chose nous aurons un culte à ceux en juillet le premier culte d'église va s'installer en juillet n'est ce pas de juillet à partir n'est ce pas de le 8 le 8 juillet le 8 juillet nous commençons notre premier culte à l'église pentecôte authentique internationale n'oubliez pas que mca c'est un ministère le ministère de la compassion des âmes dont l'idée le prophète grasso et l'église qu'il conduit c'est l'église l'église pentecôte authentique internationale nous sommes une église pentecôtiste donc l'église pentecôtiste l'église pentecôte authentique internationale l'ouverture de l'église c'est à vitrine sicène le dimanche 8 juillet nous allons commencer nos premiers cultes en profiter n'est ce pas sélectionner nos bien-aimés et les faire des baptêmes voilà donc je tenais à vous donner cette information détail on reviendra là dessus par la grâce de dieu et quand on parle d'église c'est pas une question du non continue mais vous pouvez nous aider voilà donc l'église c'est free free ça veut dire que c'est libre c'est pour tout le monde vous pouvez venir sans problème à ce culte voilà à ce culte il n'y a pas une question des faut prendre deux bouteilles vous prendre trois bouteilles non c'est free free c'est un culte des dimanches tout le monde est invité tout le monde donc j'invite déjà la plupart des enfants qui seront disponibles déjà commencez déjà à poser et vous venez pour le premier culte parce que ça serait un culte plein de de la puissance de dieu plein de la puissance de dieu des 100 jours là nous allons prier pour le baptême du saint-esprit voilà au niveau de la salle nous a donné seulement que 12 heures de 12h à 15h voilà donc j'en ai démarré et dans le temps nous allons prier pour le baptême du saint-esprit nous allons prier voir nos bien-aimés les tiens ok merci que Dieu bénisse pour que désormais on puisse vraiment encadrer sur parce que notre stratégie en maintenant en place c'est de maintenant suivre nos fidèles qui sont dans la diaspora c'est vrai nous avons par le par le biais de ce ministère le seigneur a gagné beaucoup d'âmes qui ont besoin d'être souvis et c'est ce que nous sommes en train de faire et nous allons étendre très bientôt cette église en italie nous allons l'attendre aussi en suisse également au canada nous allons l'étendre aussi en angleterre voilà donc maintenant l'heure est sérieux c'est une question de s'installer maintenant et d'aider les gens spirituellement par là voilà voilà donc je vous bénisse shalom à vous donc je reprends l'annonce détail l'annonce est que ce le dimanche 8 juillet le dimanche 8 juillet le dimanche 8 juillet nous démarrons un culte un culte inédit puissant culte à vitrine sissaine de 12 heures à 15 heures voilà tout le monde pouvait venir il n'y a pas de problème c'est free l'entrée est gratuit ça on paye pas même dimanche dimanche pas les dimanches les cultes ce n'est pas payant jamais les cultes donc c'est gratuit vous venez gratuitement et à 7 ans à cette occasion je vais vous donner une petite bouteille comme ça c'est à dire une action d'huile à chacun qui seront dans la salle gratuitement et vous allez aller n'est ce pas envoyer chez vous ce jour-là il voit une action prophétique spécial destruction des caméras mystiques destruction des regards mystiques destruction des regards de la sorcellerie donc on aura l'occasion de revenir là dessus mobilisez vous pour ce grand culte voilà m'obligez pour ce grand culte nous aurons ce week-end là une réunion sur paris ce week-end là une réunion sur paris on va mobiliser n'est-ce pas tous les staffs voilà oui parce qu'il faut que vous soyez actifs faut que vous servez dieu on va vous prendre donc on a besoin déjà des musiciens de couristes des musiciens pour jouer à l'orgue de musiciens pour n'est ce pas nous aider de courir ça et tout ça pour le culte dimanche 8 juillet à vitry six scènes voilà donc désormais nous aurons un culte à paris voilà et à partir de ce culte nous aurons désormais aussi un autre centre de prière donc ça veut dire que la diaspora maintenant aura un centre de prière à part celui du divo on aura aussi notre centre de prière ici et nous allons aussi faire par la grâce de dieu dans les temps qui vont suivre encore on aura pas la grâce de dieu un mouvement aussi si l'italie nous sommes en train de travailler là dessus donc je te remercie déjà tous ceux qui sont connectés ceux qui sont qui se reconnaissent dans le combat parce que c'est ça le problème il faut se reconnaître dans le combat qui est très nord c'est n'est ce pas éclairer les gens parce que si tu le fais pas on dit si tu vois un juste qui est en train de mourir que tu l'avertis pas tu commets un péché si vous dis ça tu sais la vérité tu sais que la société existe tu as cette information détail que tu laisse quelqu'un dans l'ignorance la plus totale c'est comme si toi mais tu le livrais à la source lui dit sorcher mange le avec la sauce une douleur et la sauce et la sauce ticliti et puis tu mets bas à côté donc donc il faut commencer n'est ce pas à informer les gens autour de vous les envoyer sur nos pages pour qu'ils aient des informations détail des informations détail à partir du mois d'août on va vous donner nous sommes attendus travail de tel sort que à partir du mois d'août on vous donnera des informations dans chaque pays comment se vit ce pratique la sorcellerie et dénoncer donc nous sommes en train de sélectionner ça c'est la page de qu'on appelle révolter contre les oeufs de la sorcellerie nous sommes en train de travailler là dessus et donc à partir du mois d'août vous allez avoir des séries d'informations sur la sorcellerie dans chaque dans chaque pays africain dans le monde entier et comment le diable travaille voilà c'est ça les informations dont vous avez besoin c'est pas pour les dénigrer lui-là il est mauvais lui-là n'est pas un vrai pasteur lui-là nous ça nous intéresse pas si tu es un mauvais pasteur nous prierons pour toi pour que je te transforme et d'ailleurs quand quelqu'un suit nos enseignements il sait qui est dans le vrai et qui est dans le faux voilà parce que l'enseignement aiguise le dissénement on n'a pas besoin de dire quelqu'un qui est dans le faux et qui est dans le vrai donc à partir de l'enseignement déjà on a le dissénement et le dissénement crée nous permet de comprendre que celui-là il est dans le vrai ou celui qui est dans le faux parce que nous savons en réalité que celui qui emploie le nom de jésus-Christ qui chasse les démons nom de jésus ne peut pas être du diable ça c'est un de deux nous savons que le diable ne peut pas chasser le diable donc ça vous dit que nos combats il est très noble dieu est dans ce que nous faisons dieu est avec nous il approuve le combat que nous sommes en train de faire c'est pas facile mais tout le monde l'en fait voilà c'est pas facile c'est pas chose exacte mais nous nous ne lâcherons pas parce que lâcher ce combat ça veut dire que nous livrons les gens à l'abattoir si nous laissons ce combat aujourd'hui que nous disons non les gens nous insultent non c'est pas bon ouais on ouvre il pas mais c'est normal qu'on ouvre il pas de lui c'est normal que nous soyons ville pendé parce que quand vous êtes dans la vérité le diable a pas vous aimé compréhend quand vous êtes dans la vérité regardez ici un événement qui s'est passé il ya maintenant six ans dans un village qu'on appelle zégreboué il va fabriquer un cadenas mystique et pour tuer le chef du village entend le monsieur il est sorcier kobo niaba dit il est sorcier ce monsieur il est grand sorcier voilà il est grand sorcier et comme les projets de développement n'arrivait pas à aboutir dans ce village le village a décidé de m'inviter dans ce village qu'on appelle zégreboué pour éventuellement démasquer la sorcellerie voilà démasquer la sorcellerie parce qu'on veut comprendre on veut comprendre pourquoi on construit un dispensaire ça ne fonctionne pas on veut comprendre pourquoi aujourd'hui on construit et n'est ce pas un hôpital ça ne fonctionne pas tous les projets de développement n'arri pas abouti dans l'élément qui que dieu a choisi pour ce siècle présent sur le profil crasso c'est sa spécialité il n'est pas pas que de ça il est mais il est dans la pratique il peut nous dénoncer ce qui bloque la sorcellerie donc on m'invite et moi je rentre dans le village et je parle à la terre et c'est ça l'action prophétique je parle à la terre je ordonne à la terre maintenant je possède cette terre je possède cette terre et je commande au pouvoir mystique de cette terre de zégreboué de se soumettre à la puissance de dieu alors tous ceux qui sont sorcier s'inclinent et reconnaissent la souveraineté de dieu alors tous les matins on a ici voilà j'ai 300 sorciers qui sont venus parler dans le monsieur qui est la tête qu'on voit du també et la tête de la sorcellerie donc il a été épinglé comment donc le monsieur la paix c'est pas des montages c'est des choses vraies dans la propre village le monsieur il a été épinglé par le prophète crasso les gens ont fait des aveux les gens sont venus on dit le patron c'est kobo ni avoir dit també alors ce monsieur on l'invitait et pendant qu'il venait n'est ce pas sur la paix c'est-à-dire que la la patame ou n'est ce pas où la chefferie siège pour des réunions et le monsieur il a tiré six mois de mystique comment ça n'a pas marché et donc je lui ai demandé qu'est ce que tu as dû faire il a dit voici ce que j'ai fait au chef du village pourquoi aujourd'hui n'arrive pas à réaliser les projets de son village parce que je suis allé prendre un cardinal mystique pour fermer l'hôpital le dispensé qui l'entend est fermé au village j'ai fermé ça mystiquement l'hôpital qui l'entend est fermé j'ai fermé ça mystiquement j'ai aussi fermé aussi n'est ce pas le marché qui en construction projet de marché j'ai fermé donc tous les projets des comptes c'est moi qui est fermé vous comprenez donc rien dit si nous autres nous laissons ces diables nous les laissons ces diables frères c'est comme dans l'assistance une personne en danger vous voyez sur cela que nous autres nous combattons la sorcellerie parce qu'elle est bête est ce que construire un hôpital c'est mauvais non est ce que construire marché c'est mauvais non mais pourquoi toi tu veux détruire il ne sait même pas lui-même là c'est qui en lui c'est négatif encore de sucroir ce monsieur il est catéchiste au cela que moi ça me dirait ton titre des pasteurs ton titre de truc prouver que dans tes oeuvres que tu fasses tu fais plutôt qu'on reconnaisse un peu une oeuvre bonne une oeuvre saine voilà donc ne vous fiez pas au titre regardez écoutez il prend qu'est ce ami franco à l'acheter carna misty pour détruire le village il paye il vend il vend sa plantation dans le but d'acheter carna misty avec un maître vous allez tuer le chef du village il dit j'ai fermé le village et j'ai gâté l'école bien aimé voici la pratique de la sorcellerie authentique il dit j'ai fermé le village et j'ai gâté l'école il dit j'ai gâté l'école n'est ce pas et j'ai fermé le village quand il ferme le village c'est pas un crochet il allait prendre pour fermer le village quand il ferme le village c'est mystiquement il allait utiliser son pouvoir mystique fermer spirituellement le village pour n'est pas qu'aucun projet de développement ne rentre dans ce village sauf cela que le prophète crasso doit venir dans les pays africains et désormais j'ai une page facebook sur les réseaux sociaux n'est ce pas l'avenir du prophète joël crasso cameroun les camerounes ont déjà organisé voyez déjà et donner champion j'ai demandé à donner d'être administrateur sur cette page déjà voyez abraham qui ont commencé ils ont lancé la page aujourd'hui pour m'avenir si douala pour m'avenir à yaoundé donc tout le monde mobilisez vous pour ceux qui sont cameroun mobilisez vous déjà rien et il dit j'ai fermé le village et j'ai détruit l'école écoutez j'ai fermé le village et j'ai gâté l'école il a gâté le marché mamma mia il dit c'est lui qui fait que les briques tombent on construit le dispensaire et mystiquement parlant il fait que les briques tombent le prophète crasso vous avez besoin de me soutenir dans ce combat le combat il est plus sérieux que ceux qui viennent plaisanter sur facebook pour dire non ils ont le pouvoir de chasser sorcellerie non il faut être sur le terrain voilà c'est un grand maître sorcier un grand pratiquant de la sorcellerie qui était délicieux dans son village donc tu es dans le village là tu ne veux pas l'évolution du village c'est pas tellement bon non tu ne veux pas l'évolution du village ouais c'est pourquoi j'ai joué le chef et puis tu es bien le chef t'as dit de devenir chef là mais les gars n'est pas vivifié t'as dit les progrès pour lui les manger chaque jour deux 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 vous lui t'es chef tu veux manger tout le monde il s'en perd t'es fait quoi ? t'es terminé avec moi ? vous voyez non je suis venu dans le village il a tiré 6 mois en sorcellerie donc j'ai dit mais je suis venu chez toi tu as tiré moi 6 mois en sorcellerie il dit oui il a tiré il venait par il venait il s'approchait on attendu le tonnerre à grogner on attendu le tonnerre à moi je suis assis dans ma chaise je le regarde ça n'a pas touché il est venu me saluer dis toi tu es un homme de dieu j'ai dit mon frère faut arrêter tes conneries c'est parce que je suis un homme de dieu que je suis dans ce village arrête de faire des conneries là toute âme forgée contre moi sera sans effet j'ai dit mais tu es venu oui et ça tout le monde a vécu ça tout le monde a vécu c'est pas les choses pas les montages j'ai vécu ça moi un sorcier qui dit parce que c'est un sniper ce monsieur qui a décidé de m'éliminer parce qu'il devait être n'est-ce pas dévoilé n'est-ce pas humilié n'est-ce pas et dépouillé de son pouvoir donc il a il m'a attaqué mystiquement de loin et on attendu le bruit on attendu le bruit de la sorcellerie on attendu le bruit du canon et le village c'est à dire ça remue tout le village tout ça et quand il n'est pas tombé parce qu'il pensait qu'il allait tomber de la chaise or les aïsé 54 verset 17 dit toute âme forgée contre toi sera sans effet donc j'ai dit mais voici il a échoué je tombais à échouer il me regardait je parlais avec lui j'ai dit mais voici j'ai dit j'ai dit la seule manière de t'aider là c'est essentiel non je suis venu ici là tu n'as pas tiré sur moi je suis venu ici là tu n'as pas tiré sur moi s'entendais si tu as été maïsé non pourquoi je ne fais pas non non je demande pourquoi je viens t'aider à quitter la sorcellerie je suis venu ici je suis venu t'essayer je suis venu comment t'inviter tu es dans ce village là je suis venu t'essayer pour voir de quoi tu es capable je vais voir si tu es vraiment un homme de dieu ce sera que j'ai essayé frère il y a appelé du seigneur et puis à être bipé si tu es bipé faut pas t'amuser à aller dans le village pour arracher les avions sorchers sinon tu vas te tuer et te manger avec la sauce plée et puis à bas plée bas il dit je vais t'essayer on dit que tu es fort je veux voir si tu es vraiment fort parce que je vois qui est derrière toi n'est ce pas il y a les voix il dit moi quelqu'un comme ça il n'a pas bien non je ne sais pas pourquoi je veux te dire est-ce que tu es capable de quoi tu veux essayer tu te crie ça pourrait pas dire ça pourrait rien faire sur moi il dit dj'où le disait bon tu disait il y a un mâle il y a un mâle qui va occuper on s'est passé les gens pour aller libérer le mali il dit tu vas aller au mali pour libérer le nord de la ville il dit dj'où voulin il est séisé dj'où voulin ouais vous voyez comment tu fais pour les tuer écoutez très bien il a tué 60 personnes il a tué 60 personnes ce monsieur dit en bain va tuer 60 personnes il a tué 60 personnes frère pourquoi vous ne voulez pas que le prophète grasso met aux arrêts les sorciers pourquoi vous ne voulez pas qu'on met les sorciers aux arrêts la vie des gens est sacré les gens ont décidé de vivre la vie et vous sur le pouvoir de votre néni sorcellerie vous venez tuer les gens il dit il a tué 60 des sorciers il les a tués vous comprenez et tu les sorciers il a tué les gens il n'y a pas que le seul donc imaginez vous dans d'autres villages ou d'autres personnes n'ont pas été démasqués et quand vous parlez de sorcellerie le prophète grasso lui-même il est comme ça il est comme ça n'importe quoi n'importe quoi agent du diable avocat du diable nous nous sommes révolter contre la sorcellerie parce que d'autres les gens doit la vie c'est pas avec vos sorcellerie vous allez tuer les gens pour rien arrêtez ça arrêtez la sorcellerie arrêtez dans deux yeux des familles arrêtez dans deux yeux des familles arrêtez de nuit à la vie des gens c'est ça la sorcellerie la nuisance et c'est ça que nous sommes révolter j'ai tué 60 personnes vous voyez il n'y a pas que lui seulement il y en a beaucoup on a eu des personnes qui ont tué 1732 personnes on a eu personnes qui ont tué 500 personnes on a eu personnes qui ont tué 2000 personnes on a eu plein de sorciers qui tuent c'est là que nous sommes révolter mettez vous sur la page facebook et continuez à faire le combat salue les combattantes salue n'est ce pas les brigadiens vous qui dénoncer la pratique vous qui soutenez ce mouvement vous qui amène les gens comprendre qu'il faut soutenir ce ministère vous qui amène les gens comprendre qu'ils vont combattre ce flou comme a fait l'occident au moyen-âge à partir du moyen-âge l'occident a combattu la sorcellerie du n'est ce pas du 14 jusqu'au 16e siècle ils sont rentrés pleinement dans le 17e siècle plus tôt ils sont rentrés pleinement dans l'essai de lumière attend pourquoi nous nous ne l'avons pas aussi pour combattre la sorcellerie un monsieur qui dit il a tué et vous pensez que c'est faux vous pensez que c'est des montagnes n'est pas trop quoi pourquoi il ne se plaît pas il n'est pas que lui seul il y en a beaucoup dans les villages il y a beaucoup des gens il y a des victimes chaque jour que ce soit au cameroun en cas d'ivoire dans beaucoup de régions dans beaucoup de pays n'est ce pas dans le monde dans l'afrique les gens meurent les gens meurent comment tu tue sommes aux attires et des investissements mais les gens l'ont-ils pas dit non sont étudiés ce qu'ils ont fait était très bien c'est un peu de débat de l'actuel les gens qui tue la cible Tu vas aller au Mali ? Moi-même, je veux que le Mali soit libre. J'aurai l'occasion de vous montrer beaucoup de vidéos comme ça. Voici un homme et c'est dans ce village. Comment ? Voilà, il l'a tué, n'est-ce pas ? Il dit, c'est clair. Et puis, vous ne voulez pas que nous, nous autres... Il dit, il a son physique. C'est ça, là, je veux entendre. Donc, on va te prendre. Comme il dit, la sorcellerie, là, c'est puissant. Tu vas aller au Mali. Moi-même, je veux que le Mali soit libre. C'est clair que moi, j'ai un côté Mali. Moi, mon côté, là, j'ai un côté Mali. C'est un côté Mali, donc, quand Mali... Vous comprenez ? Laissez-moi vous faire écouter. Il a son physique en sorcellerie. Il fait fort, non, c'est clair, toi-même. Comment tu veux pour tuer les gens ? Les sorcelleries, les gens qui te tuent, là. Tu as tué combien ? Tu as tué 60... 60 personnes. 60 personnes. Comment te les tues ? Tu les tues en sorcellerie. J'ai mon physique. J'ai dit qu'à... Les gens sont en train de tuer les gens. Les sorciers tuent les gens. Les gens bloquent les mariés des gens. Les gens dorment les gens. Vous venez jouer les avocats du diable. Vous ne voulez pas qu'on parle de ça ? Celui qui parle de ça, ou le traité de féticheur, ou le traité de mystique, voici. Nous autres, ça ne va pas nous intimider. Ça ne nous fera rien. Nous allons aller jusqu'au bout pour que des personnes encore, n'est-ce pas, puissent encore vivre longtemps. Parce que pour nous, les gens ont droit à la vie. Donc la sorcellerie s'endelle. La sorcellerie détruit. La sorcellerie apporte beaucoup de méchanceté. La sorcellerie, n'est-ce pas, apporte des vilaines choses autour de nous. Frère, révoltons-nous. Je ne vous ai pas dit d'aller faire comme le Moyen-Âge, on prenait les gens, les brûlent au bûcher. Mais ce que tu peux faire, c'est que celui qui ne s'aimait pas dans ce combat, il est déjà avocat du diable. Celui qui ne se lance pas dans ce combat, qui ne vient pas soutenir ce ministère, lui déjà, ça dit qu'il est en avant avec le diable pour, n'est-ce pas, promouvoir la sorcellerie. C'est ceux qui sont avec nous, qui nous soutiennent dans ce combat, sont du côté de Dieu pour que le royaume de Satan soit dévoilé et démasqué. Voilà. Mettez-vous, mettez-vous à notre niveau, revenez, n'est-ce pas, et soutenez-nous. C'est pour cela que vous devez nous soutenir, n'est-ce pas, vous devez soutenir. Mais vous savez, la bénédiction se mérite, j'ai toujours dit aux gens, la bénédiction se mérite. Si vous voulez que Dieu vous bénisse, ça se mérite. Pour que Dieu bénisse Abraham, Dieu a dit Abraham, donne-moi ton fils qu'on appelle Isaac. C'est quand Abraham a donné Isaac que Dieu l'a béni. Et quand vous lisez un peu dans 1 roi 3, à partir du verset 1 roi chapitre 3, le verset 3 à 13, c'est quand Abraham, c'est quand Abraham a fait, n'est-ce pas, c'est quand Salomon a fait l'offrande, n'est-ce pas, l'offrande, n'est-ce pas, il a fait l'offrande de, il a fait l'offrande, il a donné mille récordes à l'éternel, et c'est là que l'éternel dit que je suis par moi-même que tu es béni. Vous pouvez lire ça à partir du passage, 1 roi 3, le verset, 1 roi le chapitre 3, le verset 3 à 13, c'est quand il a fait l'action, en offrande mille récordes à l'éternel, et que Dieu a dit, je suis par moi-même que tu es béni, non seulement ça donnait la sagesse, mais je te donnerai riche, je te donnerai riche comme personne n'a été. Vous savez, pour que Abraham, Salomon devienne l'homme le plus riche de la planète Terre, et personne ne sera riche comme lui, et en vendant lui personne, il y a un acte qu'il a posé, en posant son offrande très importante, il a donné, il a offri à l'éternel mille holocaustes. Donc, on lise dans 1 roi le chapitre 3, le verset 3 à 13, vous allez comprendre que c'est à partir de là que Dieu a jugé bon de le béni. Si toi tu penses que tu n'as rien, si toi tu penses que, oh, tu n'as pas assez d'argent, ou bien tu ne peux pas, tu n'es pas capable de soutenir le de Dieu, Dieu ne te bénira pas. C'est pour cela que la bénition se mérite. Pour que Dieu éradique définitivement cette malédition de la pauvreté, ou bien de non-emboutissement, ou bien de limitation dans ta vie, il faille que tu poses un nain dans ta vie. Sauf cela que, pour que Dieu te bénisse, ça dépend comment tu investis dans son oeuvre, tu fais quoi pour son oeuvre. C'est ça qui va le plus m'intéresser. Tu fais quoi ? On appelle, on appelle Corneille, Dieu a dit à Corneille, tes prières et tes offrandes se sont été exaucées. Voilà, tes prières, non seulement tes prières, mais tes offrandes. Sauf cela qu'il faut soutenir l'œuvre de Dieu. Il faut soutenir l'œuvre de Dieu. Il faut soutenir l'œuvre de Dieu. Les gens sont là où ils sont inactifs. Et c'est vous qui voulez que Dieu intervienne dans vos vies. Non, il faut que Dieu intervienne. Il faut que le Seigneur intervienne dans ma vie. Le Seigneur, c'est lui qui doit toujours intervenir. C'est le Seigneur qui doit toujours intervenir. C'est le Seigneur, c'est le Seigneur. Oh, toi, qu'est-ce que tu fais pour lui ? Tu fais quoi pour le Seigneur ? Tu fais quoi pour le Seigneur ? Tu fais quoi pour le Seigneur ? À peine même tu perds ta dîme. Ceux qui ne payent pas la dîme sont sous la malédition. Ce n'est pas moi qui dis ça. Si vous ne payez pas votre dîme, vous êtes sous la malédition. Ceux qui ne payent pas la dîme, vous êtes sous la malédition. La Bible est claire là-dessus. Vous ne payez pas votre dîme, vous êtes sous la malédition. Et votre famille, vous êtes sous la malédition. C'est clair. Quand vous lisez Malachi, le chapitre 3 à partir de verset 8. Je lis Malachi chapitre 3 à partir de verset 8. On dit un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez. Et vous dites, en quoi avons-nous trompé ? Dieu est clair, il dit, dans les dîmes et les offrandes. Malachi chapitre 3 à partir de verset 8. Les gens n'aiment pas ce enseignement-là, mais c'est la vérité. Il dit, vous me trompez dans les dîmes et les offrandes. Parce que vous ne payez pas ça. Vous comprenez, la dîme, c'est la dixième de nos revenus. Quand tu as un revenu, si c'est 100 000, c'est 10 000 francs. Si c'est 100 000 euros, c'est 10 000 euros. Si c'est 1000 euros, c'est 100 euros qui revient à Dieu. C'est un dixième, c'est comme l'impôt sur ton salaire. Si Dieu ne voit pas ça comme un impôt, qu'il ne voit pas ce geste, il ne te bénira pas. Il dit quoi ? Dans Malachi chapitre 3 à partir de verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu car vous me trompez et vous dites en quoi avons-nous trompé dans les dîmes et les offrandes ? Vous me trompez et la nation toute entière. Le verset 4, 10 dit Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve d'île éternelle et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écrits des cieux et si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en bondance. Ta dîme reste ta dîme, l'impôt reste, l'impôt sur ton salaire et dis, il dit sur le verset 10 Apporte à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison et mets-moi de la sorte à l'épreuve. Une épreuve c'est dans les mondes difficiles, mets-moi de la sorte à l'épreuve et tu verras si je n'ouvre pas pour vous les écrits des cieux et si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en bondance. Il dit bénédiction, ça veut dire qu'elle se mérite, bénédiction en bondance. Le verset 11 dit, pour vous je menacerai celui qui dévore, le verset 11, le dévoreur pour nous, il dit je menacerai pour vous le dévoreur. Si vous voulez que le dévoreur soit menacé, celui qui vient dévorer votre agent, celui qui vient dévorer votre agent, bien aimé il faut n'est-ce pas payer ta dîme, être fidèle dans la dîme. C'est pour ça que les gens ils gagnent beaucoup mais ils reçoivent peu, la raison ne reste pas parce que par moments Dieu même il permet aux sorchers de gâter ça. Il dit pour vous, si vous payez la dîme, il dit pour vous je menacerai le dévoreur. C'est clair, c'est noir, c'est blanc dans la Bible. Pourquoi pensez-vous que c'est pour faire crassons ? Non, c'est noir. Ben lâchez-toi, à partir du verset 8 jusqu'au verset 11. Il dit pour vous je menacerai le dévoreur et ne vous détourrez plus les fruits de la terre et la vigne ne sera plus stérile, dit l'éternel des âmes. Toutes les nations vous diront heureux car vous serez pour l'éternel un pays. Ouais, tout le monde vous dira heureux. Vous savez quand vous payez la dîme, Dieu est dans l'obligation, dans l'obligation de vous bénir. Voilà, vous le faites parce que vous appartenez à Dieu, vous le faites parce que c'est une représentation. Dieu aimerait que vous soyez fidèles dans la dîme. C'est tellement clair, j'ai toujours dit aux gens, c'est vrai, Dieu va vous délivrer de la sorcellerie. Mais la bénédiction se mérite toutefois que tu t'investis dans l'œuvre de Dieu, tu vas commencer à soutenir l'œuvre de Dieu. Tu vas commencer à t'investir dans l'œuvre de Dieu. Dieu sera dans l'obligation de menacer celui qui vient détourer ton argent, de menacer les gens. Ils parlent, mon argent ne reste pas. Attends, ton argent ne reste pas, mais l'argent que tu as là, frère, nous allons tous laisser l'argent. Donc frère, ce que nous cherchons sur la terre ici, c'est la bénédiction. Voilà, il faut laisser, c'est la bénédiction. Et la bénédiction, quand tu es bénie, c'est toute la progénitude qui bénéficie demain de ta bénédiction. Tu vas voir que Dieu va désouvrir les portes du travail. Tu verras que le Seigneur va commencer à les bénir. Tes enfants seront bénis. Tout ce que tu recherches sera béni parce que toi, tu as un élément clé qui apporte, qui investit dans l'œuvre. Dieu nous régale. C'est nous qui devons investir dans l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas un païen, ce n'est pas un franc-maçon, ce n'est pas un rosé-christien, ce n'est pas un sorcier. C'est toi, frère. Toi qui m'écoutes là, la parole t'est adressée directement sur toi. À partir d'aujourd'hui, décide-toi de payer ta dîme. Décide-toi de soutenir la Fondation Prophète Joël Grasso en aidant ses enfants. Et en ce qui concerne la Fondation, merci pour ceux qui nous soutiennent en prière, financièrement aussi. Parce que vraiment en prière, mais financièrement, vous savez, j'ai réfléchi sur quelque chose. Je n'ai jamais vu un président de la République ou une ONG. J'ai vu que les présidents, la plupart, je loue le Seigneur, je remercie les ONG qui luttent pour la protection de l'enfant en Afrique. Dieu merci. Mais tous ces ONG-là, pour collecter des fonds, ce n'est pas un fond propre. Depuis que la Fondation est la Fondation, c'est mon argent qui a pris. Dieu m'a donné de l'argent et puis j'ai construit. Voilà, j'ai construit ça. Parce que je cherche la bénédiction, frère. Voilà, soyez un modèle quelque part, baississez-vous. C'est pour ça que vous n'avez rien. C'est pour ça que par moments, vous avez des problèmes. Parce que jamais dans vos programmes de fin du mois, vous n'avez jamais pensé un instant qu'on doit payer la dîme à Dieu. Vous n'avez jamais pensé qu'on doit faire une offrande à Dieu. Mais ça doit se faire. C'est comme ça, ça doit se faire. Si tu le fais, Dieu te bénira. Tu ne le fais pas, mon frère, il n'ouvrira pas le ciel pour toi. C'est clair ici. C'est clair, il dit, pour vous, je menacerai le devoureur. Donc, ça veut dire que le contraire, si tu ne fais pas, il ne menacera pas le devoureur. Il va regarder le sorcier te manger. Avec des plats, là, voilà, là. Hé, plakali. Il va laisser le sorcier te détruire. C'est pour ça que vous montrez les grosses affaires. Vous avez des grosses boîtes qui tombent. Vous avez de l'argent. Vous ne savez pas où ça rend des problèmes de deuil. Vous avez des champs. Vous avez des affaires. Mais, jamais, frère, je te dis aujourd'hui, si tu veux avoir la protection financière, si tu veux que Dieu protège ton argent à partir d'aujourd'hui, quand il est fin du mois, ce que tu perçois, enève, le dixième, il donne à Dieu. Si tu as 3000 euros, c'est 300 euros qui reviennent à Dieu. Si tu as 5000 euros, c'est 500 euros qui reviennent à Dieu. N'est-ce pas? Et à côté de ça, il faut commencer à faire les offrandes. C'est-à-dire soutenir les veuves et les orphelins. Tous les mois, il faut une offrande pour dire, je donne temps pour soutenir les gens qui sont en difficulté, pour la fondation, et tu verras. Il dit, il dit, il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Il dit, il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dives, il faut qu'il y ait de la nourriture. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez si je ne vous parle pour vous les écus dessus. Si vous voulez, allez-y vous-même. Lisez la parole de Dieu. Dans Malachie 3, à partir du verset 8 jusqu'au verset 13. Vous allez comprendre, frère, la bénédiction se mérite. La grâce, le salut, c'est la grâce. La grâce, elle doit mériter. Tu n'échouerais pas. Mais la bénédiction, pour que tu sois béni financièrement, frère, ce n'est pas riba-ba-ba-ba-ba-ba, il faut chéner, il faut prier, frère, il faut poser un acte pour marquer Dieu. Marque Dieu et tu verras la gloire de Dieu sur ta vie. Si tu veux que tu sois béni, tes enfants se bénéficient de cette bénédiction, parce qu'il y en a qui viennent délivrer ta famille, il y en a aussi qui viennent apporter beaucoup de choses, mais en même temps, il faut aussi marquer Dieu. C'est quand Abraham a marqué Dieu par son offrande d'Israël, Dieu a dit, je joue par moi-même, tes bénis. Aujourd'hui, on parle d'Abraham. Quand on parle d'Israël, c'est Abraham. Mais il y a une histoire. J'ai une histoire. J'ai une histoire, frère. J'ai une histoire. Alors, soyez bénis. Voilà. Donc, nous allons progresser dans l'enseignement. Soyez bénis. Nous allons rappeler ça. Vous avez vu un peu la vidéo que j'ai montrée de Niawa Kobo Jidambe dans un village où il y avait beaucoup de sorciers qui ont été épingués par le prophète Krasso. Donc, je suis allé dans le village. N'est-ce pas? J'étais en train de faire le procès, démasquer les sorciers. Vous allez me dire, ah, mais pourquoi tu fais comme ça, mon frère? La Bible dit dans un roi, dans un Corinthien, le chapitre 12, à partir du verset 4 jusqu'à 6, il dit qu'il y a diversité de dons. Il y a diversité de dons. Chacun a sa vision et la méthode que Dieu lui donne pour délivrer les gens. Mon frère, on a vu un moment donné que Jésus a pris du sable qui a mis sur les yeux des gens pour guérir. Ça, ce n'est pas fait de sorciers. Jésus a craché à terre. Frère, il y a des choses qui se dépassent. Il faut aller doucement et chercher à voir le rémarre. Parce que chaque personne, Dieu parle. Voilà. Donc, nous démasquons la sorciers. Je reviendrai encore demain sur une autre vidéo. Vous allez voir un peu comment Jésus allait tuer un serpent dans un village qui tuait les gens. Non, non. Voici un ministère qui est concret. Ça dit, il y a l'enseignement. Vous venez, on a l'enseignement, on vous donne. Il y a la délivrance, n'est-ce pas? Et les vies sont libérées, les vies sont bénies. Sauf que toi qui m'écoutes, si tu restes insensible à cette voie, que tu ne soutiens pas ce ministère, ça veut dire que ton cœur est pour le diable. Voilà. C'est ton cœur pour le diable. Vous appelez déjà Maman Bessora, vous appelez Donnie Champion, vous appelez le secrétariat 00442, 00225, 47, 07, 23, 28. Vous appelez plus 00337, 62, 40, 24, 84. Vous appelez pour avoir tous les contacts, comment faire pour soutenir le ministère. Nous, nous sommes concrets sur le terrain. Alors que Dieu bénisse. Voilà. Nous allons toucher nos thèmes. C'est beaucoup très important. C'est beaucoup. Je vais revenir encore. Je vais parler un peu aussi. Parce qu'il y a des questionnaires qu'on me ramène un peu. Papa, est-ce que tu peux nous parler du mariage? Voilà. Je vais parler brièvement. Je vais toucher un peu. Le mariage, c'est vraiment sacré. Le mariage, c'est sacré. Et je vous dis, ne vous trompez jamais. Si vous voulez vous marier, ne vous trompez jamais. Ne vous basez pas sur les sentiments. C'est-à-dire la pitié pour vous engager dans un mariage. Le mariage, c'est quelque chose qui est sacré. C'est un accord. C'est-à-dire d'une personne à une autre personne qui décide de se mettre ensemble parce qu'ils sont d'accord. C'est-à-dire des valeurs. Qu'ils sont aimés, bien sûr. Parce que le principe d'un mariage, c'est l'amour. Voilà. Qui se sont aimés et qui ont décidé de se supporter. Qui ont décidé de s'engager dans le lien du mariage. Mais dans le mariage, c'est, n'est-ce pas, une personne qui vient nous aider. D'abord, où est né le mariage? Le mariage est insuré dans le jardin par Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que Dieu a vu le besoin d'Adam. Et quand Dieu a vu qu'Adam était seul, Dieu lui crée Ève qui veut dire aide. Le nom d'Ève veut dire la signification d'Ève. Elle veut dire aide. Pour dire désormais, viens aider le monsieur là. Il est seul dans le jardin. Il est là. Il tourne en rond là. Il faut venir l'aider. Voilà. Donc, c'est comme ça. Ève est venue dans la vie d'Adam. Donc, la femme est une aide. La femme, c'est la mûre des bénédictions. Et c'est cela que les moments que Dieu bénisse, une femme, un homme, une femme, un homme. Si une femme n'est pas dans la vie d'un homme, c'est vrai, l'homme est déboussolé. Et c'est cela que la femme, elle est vraiment importante dans la vie d'un homme. Elle est tellement importante que c'est elle-même qui fait l'homme. Vous allez me dire, mais tu es âgé. Oui, c'est la femme qui fait l'homme. C'est la femme qui fait l'homme. C'est pour cela que la Bible dit que celui qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. Ce n'est pas celui qui a trouvé la femme a l'effet de ring, fait palable. Celui qui a trouvé la femme doit faire palable. Celui qui a trouvé la femme doit s'insulter. Non, celui qui a trouvé la femme, j'ai eu le bonheur. C'est ça le bonheur. Parce que la femme doit porter le bonheur. Elle est une mère. Nous, les hommes, c'est vrai, on n'a pas cet instinct-là. La femme, elle a un instinct maternel. À point que quand elle est dans un foyer, elle se préoccupe de l'avenir. Vous voyez, vous allez me dire, mais l'homme, non. Non, le pouvoir qu'il y a à la femme dans le foyer n'est plus que pour l'homme. Vous comprenez ? C'est pour cela que l'abîme dit à l'homme, aime ta femme. C'est vrai, vous avez besoin qu'on vous aime. Ça, l'homme, nous devons aimer les femmes. Un homme doit aimer sa femme. Il veut prouver qu'il l'aime par des dons, par des choses. Tu dois lui faire des dons, tu la protéger. Il faut protéger ta femme. Guédé, 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 il faut protéger ta femme. Guédé, guédé, protège ta femme. Il faut protéger ta femme. La femme a besoin d'être protégée. Ta femme, tu ne dois pas l'exposer. Non, ta femme, tu dois la protéger. Tu dois la protéger, l'aimer. Tu dois assurer son avenir. Tu dois, n'est-ce pas, la mettre en confiance. Voilà. Maintenant, ce n'est pas toutes les femmes. Sauf cela que, par moments, il faut avoir un regard. Il faut avoir le discernement pour savoir une femme qui n'apprend pas à vous, n'est-ce pas, protéger. Vous pouvez être là, n'est-ce pas. Et puis, dans vos fiançages, vous apprenez que la dame en question, la fiancée en question, parce que c'est un début, on commence quelque part. La fiancée en question avec laquelle vous êtes là, n'est-ce pas, elle peut apprendre des choses de vous, mais elle ne vous informe pas. Elle informe son entourage, mais vous, vous apprenez ça plus tard. Ça veut dire que quelque part, il y a un problème. Or, une femme qui doit être femme pour venir construire ta vie, quand elle apprend même quelque chose de toi, elle vient d'abord t'informer. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas cru à ça. Elle ne croit même pas à ça. Donc, elle vient et t'informe. Et puis, elle cherche ta version de fait. Même ta version de fait, elle croit en toi, parce qu'elle cherche à te protéger. C'est ça une mère. Une mère croit toujours à son enfant, même si elle est malade. L'enfant malade croit. Donc, la femme, elle, c'est là qu'il ne doit pas se fier. Une femme, dans vos fiançages, une fille, une fiancée qui cherche toujours à savoir des choses de toi et qui se fiche ça, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'elle a un problème. Elle a un problème. N'est-ce pas? Elle a un problème. Voilà. Et puis aussi, un homme. Un homme aussi qui n'apprend pas aussi à partager des secrets. C'est-à-dire que les finances, les projets, ces projets, les finances. Un homme même qui garde son argent. N'est-ce pas? Qui est toujours, qui ne dit même pas combien il a. Qui ne dit même pas combien il a et tout ça. C'est un sorcier. Get it? Tu es sorcier. Si tu ne fais pas ça, tu es sorcier. Voilà. Tu es sorcier. Parce qu'un homme, n'est-ce pas? Excusez-moi. C'est que vous cachez. C'est que vous cachez là. Ce n'est pas vos nudités. Vous cachez vos nudités. C'est que vous cachez là. Vous ne mettez ça nu devant la femme. Maintenant, pourquoi aujourd'hui, c'est l'argent qui cache? Ça veut dire que toi, tu es dans ce mariage-là. Tu es dans ce mariage-là à cause, n'est-ce pas, d'un matériel ou d'un corps. Frère, ne vous fiez jamais. Un homme, il ne doit plus y avoir de mythes. Il ne doit plus y avoir de mystères. Non, il ne doit plus y avoir de mythes. Un homme doit. Maintenant, la femme aussi, elle doit aussi, quelque soit ce qu'elle a, elle doit contribuer. Une femme, vous commencez déjà dans les fiançailles. Même si elle est un mec, ça l'est. Même si elle est un truc. C'est vrai que l'homme, moi, j'ai dit toujours, l'homme, il faut être au devant des choses. Il faut payer la maison. Il faut faire ceci. Mais la femme, même, quel que soit ce mec, quand elle le voit, elle se barre. Elle se dit, non, je dois boucher tel trou. Je dois boucher tel trou. Voilà. Parce que là, si vous basez ici la beauté, vous êtes trompé. Parce que c'est l'intérieur qui est le plus important. Quand nous lisons la parole de Dieu, n'est-ce pas? Parce que ça me revient toujours. On me pose des questions. Le père, le père, le père, qu'est-ce qui se passe? Le mariage. Je vous dis, bon, ok, moi, je n'ai pas de sorcellerie. Mais si vous voulez aborder le sujet mariage, pas de problème, on va aborder le mariage. Pas de problème. Et une femme ou bien un homme qui n'aime pas les reproches. C'est-à-dire que quand vous êtes déjà dans une relation et puis déjà on te reproche, et la personne qui ne veut jamais... Parce que, écoutez, dans une relation, l'homme est le miroir de l'homme. C'est-à-dire que l'autre est son miroir. L'autre est le miroir de l'autre. L'autre est le miroir de l'autre. L'autre est le miroir de l'autre. Donc, quelque chose qui dit, je n'aime pas ça, et que la personne ne change pas. Elle a toujours raison. C'est-à-dire qu'elle ne cherche même pas à changer. Elle ne veut pas comprendre. Ça veut dire quelque part, c'est un problème que tu entends décrier dans ta vie. C'est un problème que tu entends décrier dans ta vie. Demain, elle va te... Guédé va te montrer qui a mis sucre dans le berger ou qui a mis caillou dans la tête du poisson. Il te montra ça. Vous comprenez ? Donc, ayez le discernement. C'est vraiment très important. Déjà, dans vos relations, vous devez déjà comprendre que quand quelqu'un te dit, ça ne va pas, je n'aime pas ça, tu dois d'ailleurs te dire, ok, j'ai compris. Ok, j'ai compris. Et puis, chercher, n'est-ce pas, à pouvoir changer. Parce qu'on n'est pas parfait, on apprend à être parfait. Et quand on aime, on se soumet. Oui, monsieur, c'est ce que je n'aime pas, ok. Mais la manière importante, n'est-ce pas, la manière de dire ça. Ce n'est pas de dire, guédé, guédé, guédé ta nuque, guédé, guédé ta nuque, guédé ta nuque, guédé ta nuque. Je ne dis pas, tu ne comprends pas. Ce n'est pas qu'on ne s'en parle à guédé, il va te frapper, tu le moins. Voilà, donc, vient une manière de parler à guédé. Maintenant, guédé, il peut changer. Il faut qu'il change, parce que l'homme est le miroir de l'autre dans un foyer, c'est ça. Et puis, on n'est pas parfait. On vient toujours avec des qualités, des faiblesses. Mais en même temps, frère, voilà, frère, il ne faudrait pas que l'amour soit en sens unique. Et l'amour nécessite le sacrifice. Il y a des efforts, toujours, il faut faire. Il y a la soumission. Il y a l'humilité. Il y a ça, l'humilité. Et une femme même qui est impulsive, elle ne peut jamais faire un foyer. Évitez de marier une femme qui est impulsive. Parce que l'implicité, ce n'est pas fait pour la femme. Non, non, non. La femme, c'est le caractère de la douceur. Écoutez-moi très bien. Vous allez me dire, le prophète défend les hommes. Non, vous, les femmes, vous êtes la meilleure créature. Dieu, c'est pour ça que j'ai pris Dieu. J'ai béni tous les femmes de ma prière. Une femme. On n'a jamais dit derrière un homme. Derrière un grand homme, c'est qu'il cache une femme. Vous comprenez? Donc, écoutez-moi très bien. Proverbe, le chapitre 31, à partir du verset 10. Proverbe 31, à partir du verset 10. Nous allons lire. Vous allez comprendre un peu. On dit qui peut trouver une femme vertueuse? Point d'interrogation. Elle a plus de pelles que de valeurs. Le cœur de son mari a confiance en elle. Il faut amener ton mari à avoir confiance en toi. Il faut en créer ça. La confiance. Mais si aussi, doit amener aussi la femme à avoir confiance en lui. N'est-ce pas? Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui font pas défaut. Le verset 12. Elle lui fait du bien et non du mal. On dit, elle lui fait du bien et non du mal. Le verset 12 du Proverbe, le chapitre 30. Elle lui fait du bien et non du mal. Eh Dieu. Elle lui fait du bien. Laissez pardonner Goumela. Ça nous fatigue. Il ne faut pas gourmétiliser le monsieur. Gede est fatigué du Goumela. On dit, elle lui fait du bien et non du mal. Elle lui fait du bien et non du mal. Il faut toujours rejouir le cœur de ton mari. Et si tu as dit quelque chose, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Il faut lui faire du bien et non du mal. Ta femme aussi te dit aussi des conseils. Écoute, Gede. Gede, écoute. Il ne faut pas lui faire du mal. On dit, elle lui fait. Mais là, on s'adresse à la femme carrément. Là, dans Proverbe. Vous savez pourquoi dans Proverbe, elle est plus considérée? Oui, non. Proverbe, le chapitre 31, le verset 10 jusqu'au verset 31. Proverbe, le chapitre 30, le verset 10 jusqu'au verset 31. On n'est pas le cas de la femme. On n'a jamais pensé. Pourquoi? Parce que Proverbe, celui qui a écrit le livre de Proverbe, fit Salomon. Salomon a eu 1 000 femmes. Il a eu 1 000 femmes. Je vous explique. Il a eu 700 concubines. Il a eu 300 femmes légales. C'est-à-dire, les copains, les copines ont 700 et 300 concubines. Donc, c'est un rhétologue. On l'appelle le rhétologue. Salomon. Il a un pouvoir de rhétologue. Pas possible. Donc, lui, il est mieux placé pour connaître les femmes. Donc, malgré qu'il était roi, il a eu 1 000 femmes. C'est un rhétologue. Salomon est un rhétologue. Vous comprenez? Donc, le monsieur, il a connu les femmes. 1 000. Vous savez qu'il connaît le caractère. Donc, il nous dit, pour faire le choix d'une femme, voici les critères. Voici les caractéristiques. Quand vous regardez ça, voilà, vous pouvez faire votre choix pour avoir une bonne femme. N'est-ce pas? Il dit ici, il dit ici, elle lui fait du bien, non, du mal, tous les jours de sa vie. Elle se produit, elle se procure de la laine et du faim. Elle travaille d'une main joyeuse. Elle n'est pas paresseuse. Elle ne peut aller dormir et tout ça. Voilà, quand tu vois ton mari, il faut être toujours prêt à aller faire de la nourriture pour lui. Il faut que ça t'intéresse. Les gens, vous aimez trop le restaurant, aller manger. Si tu es en Europe ici, ton mari, il doit t'intéresser. C'est-à-dire, tu dois être content de faire la nourriture de ton mari. Tu dois être content. Vous aimez trop le restaurant. Il faut préparer. Il y a des gens qui ne savent pas préparer. N'importe quoi. Gadier va te chasser le matin. Gadier va te chasser. Gadier va te chasser. Tu n'as pas encore fait. Tu veux le restaurant. Maintenant, il faut préparer. Apprenez à préparer. C'est important. Non, moi, je ne sais pas préparer. Moi, j'ai dans le restaurant. Attends. Tu vois quoi? Tu vas rater un jour ton foyer. Il faut rester ton foyer. Tu donnes ça à la servante. Tu vas comprendre un jour. Tu vas comprendre qui a mis cailloux dans la terre de poisson. Et aubergine. Qui a rendu aubergine sucrée. Voilà. Donc, il dit ici. Elle travaille d'une mère joyeuse. Elle comme un avis machin. Et elle amène son pain de loin. Vous voyez? Elle amène son pain de loin. C'est-à-dire qu'elle s'est bas. Elle s'élève lorsqu'il est encore nu. Elle s'élève lorsqu'elle est encore nu. Elle la nuit plutôt. Elle s'élève. Elle n'est pas en train de faire bio lo 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 lo. Bio lo 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 lo. Elle s'élève pendant qu'il est nu. Elle s'élève. Écoutez. Et elle donne de la nourriture à sa maison. On dit. Elle donne de la nourriture à sa maison. Elle attache à ses servantes. Ça dit qu'elle est là. Mais c'est elle qui dirige son servante. vous comprenez elle pense à un champ et la pierre du fruit de son travail elle plante une vie elle salle son sein voilà le vers 8 on dit elle sent que ce qu'elle gagne est bon elle sent que ce qu'elle gagne est bon elle ne va pas se prostituer voilà je suis contre les gens qui vont laisser la femme se prostituent pour envoyer l'argent la maison se prostituent et tu prends cet argent pour nourrir ta mère ton mari étudie non je n'ai rien c'est une malédiction elle met la main à la s de son voiture le verset 20 elle tient la main elle tend la main aux malheureux ça dit qu'elle est gentil cette femme là on dit elle tend la main aux malheureux voilà elle tend la main aux malheureux et temps ça à la mer aux indigents elle écrit un point la neige parce qu'elle est toujours prévoyante cette femme elle s'est fait de couverture elle a des vêtements en fait le verset 23 dit quoi son mari son mari est considéré aux portes lorsqu'il le siège avec les les anciens du pays dont ça veut dire que la femme qu'elle est bien elle est considérée salue son mari est respectée son mari est respectée quand son quand la femme est bien là son mari qu'on respecte même son mari est bizarre lui là elle est une bonne femme mais c'est la femme qui fait l'homme c'est la femme si vous ne savez pas prendre un nom il va vous échapper et celle qui se le gérer va rester là bas vous pensez que quoi vous pensez que quoi il ya les opportunités qui dit vous créez dieu vous envoyer l'homme de votre vie et si vous savez pas les gérer mais le monsieur il s'en va vous pensez savoir si prend ta femme la femme elle doit la tente en mesure de protéger son homme voilà ouais elle doit toujours le défendre voilà elle doit toujours le défendre on dit son mari est considéré on dit à ses réveils de force de gloire elle est ce et se rire de la venue on dit elle ouvre la bouche avec sagesse on dit elle ouvre la bouche avec sagesse le verset 26 de proverte 30 on dit elle ouvre la bouche avec sagesse et des instruments m absents de sa bouche on dit elle ouvre sa bouche sagesse est au pot on sa bouche la savait sagesse elle dit pas guédé guédé ta nuque ta nuque guédé je te parle guédé ta nuque la guédé au guédé a déjà nuque guédé même lui mais c'est quelqu'un il est dans un miroir et la nuque c'est un mythologue il est nuque qu'on dirait que c'est grand frère de celui qui a fondé pioche guédé même là il sait qu'il avait nuque que celui c'est comme celui de fabriqueur de pioche voilà guédé vous comprenez comme celui qui avait fabriqué pioche voilà donc on dit on dit si le verset 20 29 il dit elle ouvre la bouche avec sagesse il faut parler avec sagesse posément tu vas me dis non ça veut dire quoi ça veut dire quoi non il va me dominer quoi non c'est pas dans la maison là c'est le monsieur qui est chef à l'église non vos lois bizarre vos lois d'ici là vos lois d'ici ça dit vouloir vous protéger les gens bizarres c'est l'homme qui est chef c'est pas si l'homme aussi doit faire la dictature pour écraser non il faut jouer ton rôle pendant que le monsieur il parle tu n'as pas besoin de parler toi tu le fais à soi ou les femmes vous êtes vous avez vous nous attrapez vous savez ou attraper l'homme il va en témoignage quand il l'attrape il rendra témoignage tu l'attrape pendant que tu es au lit avec lui il dort tu le laisse dormir il va payer ses dettes de sommeil parce que la crédit de cela ça donne mauvaise humeur il paye des dettes vous priez petit matin pour le faire soit puis tu le touche sa tête puis du chéri je t'aime est ce que je peux te parler oui bon mad le mais avec beaucoup de sagesse faut pas déguerre ta nuque là je vais te parler mais ta nuque j'ai niqué le ta nuque qui fait que ta nuque ne va te frapper pour pas l'insulter on dit on dit et les instructions aimables sortent de sa bouche donc la femme t'instruit elle donne des instructions c'est une femme qui fait que tu en vends dans tes affaires elle est toujours là pour te dire fais ça fais ça fais ça une femme elle doit toujours pour se battre pour son homme elle doit toujours se battre elle même peut aller même s'endetter pour son homme voilà on dit elle elle veut si ça passe on dit quoi son mari le verset 38 tôt la grâce est trompeuse et la beauté est vaine la femme qui craint l'éternel elle sait qu'il sera loué la femme qui craint l'éternel elle sait qu'il sera loué mais encore il faut qu'elle puisse craindre l'éternel il ya des gens vous vivez dans un moment des fiançailles elles sont là en train de vous tromper et ils sont là en train de faire des conneries voilà et puis ces personnes là se pensent qu'elles se jouent des victimes voilà donc vous comprenez donc faites attention ne vous mettez pas dans les conneries à la guerre la nuit de guédé la nuit de guédé c'est des pistes d'années c'est guédé j'ai dit là on l'a délivré mais non c'est guédé qu'elle a guédé voilà donc pour dire en un mot si tu sais que convaincu que c'est l'homme de ta vie faut savoir le prendre nous on est comme des enfants et bien homme aussi faut respecter la forme faut la respecter c'est vrai que l'homme a un caractère orgueilleux il un caractère de des chimpanzés il un caractère de bizaillerie donc la femme faut le regarder et puis faux pour le façonner vous pouvez nous nous terrasser comme le petit goliath jésus david a terrassé le goliath vous comprenez voilà donc voici un peu la réponse que je voulais donner à trois personnes qui m'ont écrit il ya maintenant deux jours de cela pas une box merci je pense que si vous avez des préoccupations n'hésitez pas aussi pour envoyer des messages par une box les sujets qu'aimerais qu'on traite avant de parler de la sorcellerie voilà donc on progresse maintenant nous allons toucher le sujet du jour n'est ce pas nous allons toucher le sujet du jour mais en même temps je vais vous parler d'un élément très important nous revenons un peu des n'est ce pas des types des personnes qui suit un nombre de dieu des types de personnes vous savez il faut que je reviens là dessus pour que vous comprenez comment vraiment marché vous savez j'ai déjà prêché là dessus mais je reviens encore là dessus aujourd'hui de timothée le chapitre 4 à partir du verset à partir du verset 10 jusqu'au verset 14 il dit quoi il dit car des masses m'a abandonné pour l'amour pour le ciel présent et il est parti à tes sonis grèce est allé en galatie titres et madame d'amati le verset on dit luxe est avec moi prend marque et amène avec toi qu'à il met titule pour le ministère j'ai envoyé voilà et le verset 14 dit à l'exemple le fort je n'en m'a fait beaucoup de mal le seigneur lui rendra selon ses oeuvres vous comprenez donc il ya des gens vous avez dit l'apôtre paul a connu des gens dans le ministère sur cela que dans le ministère il faut faire très attention nous avons été déjà formés pour ça dans le ministère faut faire présentation il ya des gens qui viennent dans le ministère qui viennent pour un temps vous allez voir qu'ils vont fuir ils seront avec toi qu'elle va prendre des choses sur toi puis t'es sonné pas vrai mais qui sont qu'ils n'ont pas la loyauté en deux ça dit eux là ils n'ont pas la loyauté voilà ils n'ont même pas là ils sont pas loyales sont même pas fidèles ils vont apprendre quelque chose ils vont fuir il dit il dit si les clés là d'ici dit qu'a des masses m'a abandonné ils vont t'abandonner ils vont te laisser au mot tu as besoin de là et les laisseront tomber et les laisseront tomber ils vont fuir ils vont dire mais je savais et c'est les personnes là vous allez là tu vas les retrouver chez tes ennemis c'est les personnes marqué tout ce que tu as fait pour eux ils vont t'abandonner c'est pour ça que moi dans le ministère je m'attends toujours à tout je m'attends toujours à tout je sais pas supplie si un pasteur s'en va parce que c'est arrivé vous savez avec l'un à le ministère d'élie il ya des hélices et il y a eu la tranche il ya eu n'est ce pas passation de pouvoir élise et elie a donné le manteau à élise et ça il ya eu le pouvoir et la puissance mais ghazi et la lèbre donc dans le ministère il ya des gens qui reçoivent le manteau et à les gens qui déçoivent la lèbre au nom que ghazi soit fidèle pour recevoir le manteau la puissance la double fonction qui était sur la puissance d'élise et il a reçu le lait parce qu'il n'était pas loyal il était mauvais il ya des gens qui sont mauvais qui sont dans le ministère qui ne veut que de nuit au moment où tu as besoin d'eux qui lâchent au moment où tu as besoin d'eux ne soyez pas supplie que c'est comme ça dans le ministère sauf ça qu'il ya des gens qui sont venus des gens qui sont venus il s'est dit je suis dans ce ministère je dois combattre dans ce ministère je dois te coûter du père je veux que dieu vous bénisse que vous dieu vous bénissez pour ça il ya des gens qui sont rentrés volontiers dedans dit non je me reconnais dans ce ministère ce ministère là on doit le protéger mon père spirituel je dois le soutenir cela on a besoin d'eux et regardez ici il dit il ya des gens qui sont comme n'est ce pas lui on dit lui est avec moi il ya des gens qui sont avec toi et tu lâches pas il soit et toi lui c'est un médecin de profession il est médecin donc ils sont là les enfants spirituels qui t'appellent oui comment tu vois papa ça va et sont toujours là coûte soutenir mais au delà d'être là il ya des gens qui sont qu'on appelle marc on dit et pro mac et en amène le avec toi qu'à il met tu tu es donc il ya des gens qui sont comme les marques ces gens cela quand ils sont avec toi il devient utile au ministère ça dit elle s'implique quand tu organises une veille ils sont des dents quand tu fais quelque chose il t'appelle pour organiser ça dit mais son final mais l'argent il est vraiment d'appeler mais c'est vraiment utile dans le ministère on a besoin des marques on a besoin de joseph d'armaté des gens qui sont toujours pendant que jésus partait la croix il a pris la croix il ya des gens pour nous supporter pour supporter tout soutenir dans le ministère c'est ces gens dont a besoin aujourd'hui dans le ministère pas de plaisanter les plaisanter dégager on a plus de place parce que l'heure n'est plus la plaisanterie nous sommes en train d'aller très loin dans ce ministère celui qui n'est pas prêt à aller loin avec nous dégager on n'a pas besoin de vous d'ailleurs que dieu vous démasque actuellement là nous sommes en train de nous organiser pour mettre un front au diable et pour que le diable lâche au maximum des personnes ce qu'ils avaient l'avant vu de tuer qui les laisse et que ces personnes-là puissent venir dans le seigneur sur le combat que nous menons et c'est pour ça que nous sommes en ministère nous avons besoin des gens qui sont comme n'est-ce pas marc qui se sent utile qui sont utiles c'est pour ça que mettez vous celui qui veut intervenir sur la page facebook n'est-ce pas du canada intervient appel donny champion celui qui est le responsable de toutes les plateformes des pages facebook voyez donny champion vous allez comment s'intervenir heureusement aujourd'hui avec le temps j'ai compris beaucoup de choses j'ai eu des vrais enfants les faux sont partis c'est comme ça il ya les gens qui vont partir comme des masses ils iront c'est pour ça que moi dans mon ministère frère je ne suis pas choqué du départ de quelqu'un je ne suis même pas choqué parce qu'il y a des formes de ministère ne sera pas choqué il ya des gens qui viennent non c'est mon père tu as beau faire pour lui un je vais partir c'est un des masses voilà il ya des gens qui sont là dans le ministère ils vont t'appeler lui mais qui se sent pas quand on a besoin d'argent pour l'oeuvre de dieu lui c'est rétracte lui il est là pour les la ministère d'exhortation il t'appelle son nom pour lui savoir je voulais t'appeler pour te dire bonjour mais je n'ai pas assez d'argent je peux pas te soutenir il a l'argent il peut mais lui mais lui lui même la fille apprend mauvaise chose de toi il te fuit pas il était défunt voilà lui aussi les bons lui aussi bon mais il c'est un méte d'ancien métier les six ailes il mettait son argent la maintenance là il a ça et là il a fait il est ingénieur en maintenance il mettait ça ça là c'est un méte d'anciers or il faut soutenir le ministère n'est ce pas il faut soutenir le ministère or oui quand vous rencontrez des gens des marques quand vous rencontrez marques vous pousser le haut de soulagement dans le ministère vous constatez que parce que lui-même les tour les yeux papa tu vois est ce qu'on ne faisait pas ça papa est ce qu'on ne fait pas ça parce qu'il ya des gens qui sont utiles au ministère jésus n'est pas fait le seul ministère c'est ça que vous devez comprendre il était jésus jésus il était jésus mais en même temps il a eu besoin de douze disciples j'ai besoin des gens dans ce ministère capable de m'aider atteindre ma vision et je sais que vous êtes capable de m'aider vous qui êtes capable montrez vous déjà vous qui êtes comme mes marques montrez vous la loyauté la fidélité dans le combat qui nous sommes en train de mener je vois déjà beaucoup de personnes qui le font déjà depuis bordeaux j'étais fier de ma fille comme camérounaise j'ai la vue parler j'étais timide j'ai dit mais donc ça veut dire que nous même là on n'avait pas mis nous déjà voici la camérounaise ma fille voilà les camérounais mettez vous des dents les centrafricains mettez vous des dents les maliens les sénégalais n'est ce pas même les moutes les moutes année des vrais vrais mots par notre mort année mettez vous des dents voilà mettez vous des dans les marocains toute l'afrique mettez vous des dents dans ce combat et nous allons combattre le fléau voilà soyez comme des marques soyez utiles venez de montrer votre utilité peut-être vous n'avez pas l'argent mais venez pour l'organisation quand il y a une organisation d'une veillée mettez vous des dents organiser la veillée mettez vous à organiser la veillée organiser la veillée ne laissez pas la veillée seulement moi j'ai mais pourquoi vous voulez vous voulez vous laissez le profession organisé ok d'autres personnes d'organiser vous venez vous asseoir rentrez vous utile voilà maintenant une personne qu'on doit voir qui encore très dangereux pour le ministère lui quand il vient est ce qu'il fait on dit à on dit à l'exemple le forgeron m'a fait beaucoup de mal le seigneur lui fait à l'art à l'exemple le forgeron il ya des gens or le forgeron celui qui a le marteau lui quand il vient dans le ministère il fait qu'il fait le procès il tape toujours celui qui toujours est le prophète n'est pas bien ce qu'il fait n'est pas bien telle personne n'est pas bien c'est lui toujours qui remarque les choses sont pas bien tous les toujours quand même un esprit comme ça c'est un à l'exemple le forgeron il fait toujours du mal lui pique toujours dans le dos il est là toujours pour s'arriver la peau de paul voilà donc les alézans de forgeron vous allez toujours payer vous savez quand un homme de dieu fait quelque chose pour toi peu importe ce qu'il a fait là mais un jour tu payeras ça un jour tu payeras ça tu payeras ça oui les bouquinabés mettez vous dedans vous les bouquinabés on vous voit pas où on vous voit pas dans votre histoire là on voit pas vous êtes toujours un mage vous êtes toujours on vous sent pas dedans oh je vous l'amène de finir sorcellerie vous comprenez vous venez dans le ministère un homme de dieu fait tout pour vous il vous construit vous aide et demain c'est vous qui vous liguez contre cet homme là il a beau faire pour vous et demain c'est vous qui vous lévez mais vous allez payer parce que tout c'est pas si c'était il dit à l'exemple le forgeron va faire beaucoup de mal mais le seigneur le rendra ça vous savez tout ce que vous avez fait un homme de dieu qui vous a aimé qui s'investit dans votre vie un jour payerai ça les entiers on a besoin de vous on m'a envoyé un message à tout à l'heure pour dire désolé l'invitation de l'île maurice on ne peut plus parce qu'il ya plein de moyens gloire à dieu voilà quand vous nous invitez mettez les moyens à notre disposition voilà vous avez donné l'invitation on a accepté voilà il n'y a pas de soucis nous j'avais déjà dit que il allait avoir soucis voilà donc nous sommes sur ça que j'ai déjà fait mes programmes j'ai déjà fait le programme donc soyez ne soyez pas comme des gens qui viennent toujours pour poignader les gens il dit à l'exemple le forgeron m'a fait beaucoup de mal ne venez pas faire du mal aux gens dans le ministère si vous n'êtes pas d'accord quittez le ministère quittez c'est papa de moi dans les ministères différents mission quittez ne venez pas faire du mal aux gens si vous remarquez l'homme nul n'est pas fait dans le ministère personne n'est pas fait nous sommes tous des êtres humains oui donc quand dieu t'envoie si tu vois une horreur faut prier pour prier pour l'homme de dieu faut prier pour l'homme de dieu pour que dieu l'aide mais ne viens pas tout s'aimer la zizanie dans le ministère ne viens pas le poignader c'est une horreur très grave c'est une horreur quand vous faites ça dieu paiera vous savez vous pensez que tout ce qu'ils êtes en train de faire c'est ce qu'il ya des gens qui sont dans les ministères qui ne prospèrent pas pourquoi à cause du fait qu'ils sont dans le ministère et j'allais peut-être le leader ou bien ils font dans les gens dans le ministère ils font des coups bas quel que soit ce qu'un homme de dieu a fait pour toi mon frère quelque soit ce que ton père spirituel a fait pour toi le jour tu rentres en conflit avec toi tu es sous la malédition le jour tu rentres en conflit sans raison et tu n'as pas de tu n'as pas quelque chose de justifier et tu cherches à nuire à son ministère du le seigneur du mot dira t'a dit tu es un maudit là où tu t'envoies là tu es maudit là bas vous pensez y aller mieux ailleurs non quand vous venez dans un ministère vous n'êtes pas prêts pour le ministère dégager le ministère dégager et aller ailleurs vous faire foutre ailleurs et on avance parce que en temps normal c'est si tu penses que c'est dieu qui t'a appelé le dieu là il te soutiendra faut pas venir détruire les gens faut pas venir te mettre ne soit pas les à l'exemple le forgeron pour venir toujours n'est ce pas poignarder les gens pour venir toujours c'est pas bon frère c'est pas bon voilà donc voilà vous avez vu les types des gens ne soyez pas surpris voilà ne soyez pas surpris par moment de certaines choses ça arrive c'est comme ça dans une église vous allez compter si des gens puis un moment ils vous abandonnent c'est comme ça un moment ils s'en vont c'est comme ça et un moment ils sont pas ils sont pas loyal un moment ils s'en vont un moment ils font des bêtises c'est comme ça il ya des gens ils viennent justement pour vous pour salir votre image il ya des gens qui vient dans votre vie vous n'avez rien fait c'est tant eux qui rencontrent toujours ce qu'ils n'ont pas vu ils sont toujours prêt à tout dit à pour dans le but de vous salir dans le but de vous nuire à les gens de forgeron pour vous nuire voilà donc nous allons toucher le sujet clé comment tu es nous prenons samuel 1 samuel chapitre 17 verset 40 1 samuel chapitre 17 chapitre 17 chapitre 17 le verset 40 1 samuel 17 le verset 40 si vous y êtes on va parler de ça rapidement si vous y êtes on parlera de ça rapidement verset 40 on dit il prit en main son bâton choisi dans le torrent cinq pieds polis et les mines dans sa judiciaire dans sa judiciaire des bergers et dans sa poche et puis s'affronte à la main il s'en va ça quand le philistien est pris cinq pieds polis dans un torrent d'eau il prit cinq pieds polis dans un torrent d'eau il a pris cinq pieds non la connexion chez moi peut-être que chez toi à prendre connaissance il est pris cinq pieds polis dans un torrent d'eau vous savez le torrent d'eau l'eau c'est sous des vies l'eau c'est sous des vies et l'eau c'est la bible comparé comme de l'eau jésus dit j'ai la parole et de l'eau et combat la bible la parole de dieu comparé comme dessous de vivre la parole de dieu comparé comme sous des vies on dit il prend cinq pierres polis et nous savons que le chiffre saint sur le chiffre de la victoire le chic 5 c'est le nom de jésus qui a cinq lettres voilà maintenant il va dans le torrent le torrent d'eau il n'a pas choisi et n'importe quel endroit il n'a pas les preuves il s'agissait là de david qui n'est pas les partout n'a n'est pas point le torrent ou passe de l'eau il prend les pierres polis mais n'apprend 5 il prend pas beaucoup il prend 5 mais c'est une seule pierre qui l'a tu tuer voilà donc je vous mets je vous donne un avant-goût comme ça je vous donne un peu de soif les cinq nous revenons là dessus c'est qu'ils symbolisent les cinq pierres les cinq pierres polis et pourquoi le torrent d'eau pourquoi c'est le torrent d'eau qu'il choisit et pourquoi c'est le torrent d'eau pourrait passe pas il va pas dans les airs pourquoi pas dans les grottes pourquoi pas passer des montagnes pour choisir la pierre et dans le torrent d'eau l'eau il sélectionne et pourquoi ces cinq pierres c'est les cinq pierres qui te faut pour tuer goliath goliath doit mourir celui-là qui a fait à toi doit mourir doit tomber il faut que sa tête soit écrasée soyez béni demain ne manquez pas nous allons parler décortiquer les cinq torrent d'eau net le slay le torrent d'eau les cinq pierres rendez-vous c'est la chaîne de vérité nous nos chaînes on n'insulte pas les gens nous nous éclairons les gens c'est le mystère nous allons parler des cinq deux pierres l'eau j'ai revenu sur l'eau et symboliquement des choses sur cela que saigneur je te prie que ceux qui sont en train de me suivre là de loin là où ils sont tous les sorciers qui se sont ligués contre d'un foudroyer leurs sources des sorciers et que la puissance de ton esprit se manifeste dans la vie seigneur d'un les béni au nom de jésus amen n'oubliez pas que le oui le oui voilà le oui j'ai à paris à vitine si sainte commence l'église de pentecôte authentique qui dit le prophète grasso une église sera installée tous les fidèles tous les enfants spirituels sans discussion ne vous retirez pas revenez au père revenez vous serez accepté il n'y a pas de problème il n'y a pas de dit non contribuer à la porte non même si tu as une offrande ça n'a pas dit tu n'as pas tu n'as pas fait d'offrande il n'y a pas de dit on prend les bouteilles non non vous venez pour qu'on puisse n'est ce pas ensemble glorifier le nom du seigneur voilà c'est une église elle est ouverte à tout le monde c'est gratuit il n'y a pas on paye rien la rentrée vous venez avec votre famille venez être membre de cette église nous allons vous suivre c'est le oui le oui n'est ce pas juillet shalom je vous aime que dieu bénisse